Les premiers passagers sont arrivés très tôt vers 5h du matin pour prendre cet avion en direction de Lyon. Il s'agissait du tout premier vol commercial depuis la fin du confinement. 100 sièges dans l'appareil, 95 places disponibles à la vente, 75 passagers au final. Pour la plupart, il s'agissait de déplacements d'affaires qui pour certains n'avaient même pas cessé avec le confinement. En fait, moi j'ai fait Pays-Bas, Lyon, Nantes en voiture depuis plusieurs mois. Donc ça m'arrange de pouvoir repartir en avion, c'est quand même plus pratique. Nantes-Lyon, c'est 7h en train et là c'est 1h10 en avion, donc c'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que j'ai pris l'avion. Dans l'aérogare, les passagers ont découvert les nouvelles règles sanitaires, le port du masque obligatoire dans cette enceinte et un nouveau parcours conçu pour limiter les rencontres et les croisements. L'avion a décollé peu après 6h30 du matin, puis il est revenu de Lyon 3h plus tard avec de nouveaux passagers. Il s'agit donc d'un retour extrêmement progressif à la normale. Petit à petit, les vols vont reprendre. C'est vrai qu'aussi bien aujourd'hui on avait le Nantes-Lyon, demain on a le Nantes-Paris-Charles-de Gaulle et surtout à partir de la semaine prochaine, les programmes se fournissent avec des reprises complémentaires aux vols qui sont déjà proposés cette semaine par Air France. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on va également avoir des vols Volotea, Transavia et EasyJet qui vont reprendre. Pour l'heure, il s'agit principalement de liaisons intérieures, même si la semaine prochaine, quelques vols reprendront vers la Suisse ou le Portugal. Quant à la suite, pour les vacances, cela dépendra de la réouverture progressive des frontières européennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !